Nous bénissons le nom du Seigneur pour nous avoir gardés sains, bien portants, vivants et actifs dans le Seigneur. Je prie que quels que soient les défis dans la vie de quiconque ici, dans la famille, dans la vie des enfants, je prie que le Seigneur accomplisse sa promesse de bonne santé, de la vie progressive au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Peinture remercions pour notre étude biblique. Merci pour ton peuple. Merci pour leur fidélité. Merci pour le temps qu'on vient ici à tout moment et que l'Esprit de Dieu prend l'écriture et l'applique à notre cœur de façon dynamique et poétique. Nous demandons que ce soir tu fasses la même chose en illuminant ton peuple, chacun et tout le monde, que tu nous illumines dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Cette nuit encore, nous sommes revenus à l'évangile selon Saint Marc. Et cette nuit, nous allons voir Marc 14, verset 66 au verset 72. Marc 14, verset 66, ouvrez la Bible avec moi. « Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et le dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau, peu après, ceux qui étaient présents, dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. C'est le passage d'études de ce jour. Et c'est un passage au sujet d'un disciple remarquable de Christ, un des disciples très réputés, un des apôtres réputés du Seigneur. Et ils ont été avec le Seigneur tous, ce temps-là, trois ans et demi. Et les disciples là, écoutaient Jésus. Pendant qu'ils le suivaient, le Seigneur et d'autres étaient venus, ils étaient douze. Le Seigneur les a envoyés deux à deux pour prêcher la repentance. Vous savez bien que celui qui ne s'est pas repenti n'aura pas la commission, le devoir d'aller prêcher la parole. Le ministère de Jésus-Christ, d'aller parler aux autres et les amener à Christ. Non seulement ça, vous vous rappelez bien, les grands miracles qu'ils ont faits, ils étaient allés deux à deux, ils étaient revenus, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont fait au travers du nom de Jésus-Christ. Tout ceci, c'était avant le calvaire, avant la croix. Vous vous rappelez bien, lorsque Jésus avait marché sur l'eau, Pierre a dit que si c'est toi, ordonne que je vienne à toi et que je le suis. Et Pierre étant sorti de la barque, a marché sur la mer. Tant de choses se sont produites, mais le Seigneur a averti Pierre que le temps viendra. où lui sera trahi et il sera arrêté par les païens et les pécheurs. Après cette trahison, Pierre renuera de connaître le Seigneur. Pierre a dit, pas moi, le Seigneur a dit, veuillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais Pierre a toujours affirmé que s'il faut mourir avec lui, que lui ne va jamais renier le Seigneur. Et finalement, Christ était arrêté. Finalement, Christ était jugé. On a vu ce qui était arrivé dans l'Écriture. Ce que Jésus avait dit, et Pierre l'a contredit. Et dans sa confiance en soi-même, en lui-même, c'était accompli. Lorsqu'il a reconnu cela, il est sorti, il y réfléchit, et il pleura amèrement. Et c'était des pleurs de repentance. Nous allons voir ce message sous le titre, qui est, Le chemin descendant et le chemin ascendant d'un pèlerin chrétien. Nous allons faire usage de Pierre comme notre exemple. Nous allons faire usage de l'histoire de Pierre comme une nouvelle voie, comme un guide de comment les gens descendent de la grande Dieu, et comment ils montrent encore. Et si on parle toujours du côté ascendant, ce n'est pas complet. Pierre n'est pas arrêté dans cette conviction. Il y a un chemin descendant et un chemin ascendant de, du pèlerin chrétien. Vous voyez, nous allons voir ceci sous trois points. Nous allons voir ceci sous trois sous-titres. Premier point, le salut accordé et la vie de disciples en Christ. Cela parle du salut qui lui a été accordé, l'évidence qu'il était réellement né. De nouveau, qu'il était un véritable enfant de Dieu. Il avait la grâce de Dieu dans sa vie et il marchait avec le Seigneur. Nous allons voir comment le Seigneur lui a accordé ce salut, comment il a continué dans la vie de disciples avec le Seigneur. Premier point, le salut accordé et la vie de disciples en Christ. Deuxième point, les étapes progressives au renouement de Christ. Les étapes progressives. Oui, on a vu les étapes. La rétrogradation ne se produit pas n'importe comment. Ou bien, une fois par moment, il y a des pas. Il y a des étapes pour parvenir au renouement de Christ. Les étapes progressives au renouement de Christ. Trois, c'est la supplication gracieuse avec la dévotion en Christ. Ça, c'est la voie en haut. Maintenant, il a pris la voie en bas, la voie descendance. Mais la supplication gracieuse avec la dévotion à Christ. Alors, au premier point, le salut accordé et la vie de disciples en Christ. Retournons à Marc, chapitre 14, verset 66. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour. Vous allez vouloir savoir que si vous n'étiez pas étudiant de la Bible, étudiant de la Bible, vous allez dire que Pierre, et vous allez vouloir, ok, il y a Pierre là-bas. Alors, vous allez vouloir savoir qui est Pierre, quels privilèges avaient-ils, quelles relations avaient-ils avec le Seigneur Jésus-Christ au départ. Voyons, Marc, chapitre 5. Alors, vous allez comprendre que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre Pierre. et Jésus ne forçait personne de le suivre à l'exception de Pierre, Jacques et Jean. Donc, vous allez voir comment Pierre était un favori de Christ, ensemble avec Jean et Jacques. Marc 8. Marc 8, 29. « Et vous leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Lorsque les autres disaient que Jésus-Christ, il est comme Jérémie qui est revenu à la vie, c'est comme l'un des prophètes, peut-être Jean-Baptiste, mais Pierre l'a dit clairement et ouvertement, c'est-à-dire que Pierre, Pierre, Pierre a répondu, il a dit, Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Marc 9, verset 2. Marc 9, verset 2 dit, « Six jours après, Jésus prie avec lui, Pierre. » Il est toujours le premier à être mentionné. Après cela, il y a la mention des autres disciples et d'autres apôtres. Il était un meneur, un prophète, un disciple, un apôtre qui prend le devant. Il ne prend jamais le dernier banc. Il est toujours le premier au front. Et c'est dit, « Et Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. » Il fut transfiguré devant eux. Et c'est verset 3 dit, « Ces vêtements, cela apparaît au sujet de ce Pierre et Jacques et Jean, au sujet de Christ et Jésus-Christ, qu'ils ont bien regardé, contemplé. Ces vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir un signe. » On va au chapitre 13. On va voir Pierre, chapitre 13, Marc 13, verset 3 et 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et on voit ici, « Et Pierre, Jacques, Jean et André lui fuient en particulier cette question. » Verset 4 dit, « Dis-nous ces Pierre, Jean, Jacques, André. » Pierre est toujours le premier à mentionner si le nombre est 3 ou 4 ou 5. Pierre est le premier à être mentionné. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ? » Pierre est montré aussi comme Marc nous montre Pierre qu'il aime. Voilà 3 choses de Pierre. Alors ceci, c'est pour affirmer. Ceci, c'est pour confirmer qu'il s'était repenti, qu'il s'était repenti avant ce temps-ci de ce qu'on lit en Marc 13. Non seulement qu'il s'était repenti. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ça. Il a également affirmé, confirmé la révélation au sujet de Jésus-Christ que Jésus est le Christ. Donc, il avait l'assurance que son nom était écrit au ciel. Bref, il est né de nouveau et voit 3 choses. 1. La repentance et le salut de Pierre à travers Christ. 2. Sa révélation particulière et sa position en Christ. 3. Sa révélation particulière et sa position en Christ. 3. Sa relation inestimable avec l'Esprit et Christ. Allons à la première partie de ce premier point. La repentance et le salut de Pierre à travers Christ. nous voyons nous voyons chapitre 5 verset 8 5 verset 8 verset 8 verset 9 verset 9 verset 9 verset 10 verset 10 verset 10 pêcheur d'hommes. Verset 11. Il a pris une décision de suivre le Seigneur. Et ayant, alors, il a démontré, il a quitté sa profession et sa voie. Il a démontré sa repentance. Il a commencé une nouvelle vie en Christ et pour Christ. Et c'est dit, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quel en est le résultat ? Que pourriez-vous dire de cela lorsque quelqu'un se repent et qu'il abandonne tout ce qui est du passé et abandonne tous ses pensées et croit au Seigneur Jésus-Christ et maintenant la personne suit le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous disons de cela ? Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, l'assurance, l'autorité, le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, on voit que lorsque Pierre a tout laissé pour suivre Jésus-Christ et il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a reçu le privilège, l'autorité et la capacité à devenir fils de Dieu, enfant de Dieu parce qu'il a cru en son nom. Jean chapitre 6 verset 67. Jean 6 verset 67. « Tu es mon Seigneur, tu es notre Seigneur. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il connaissait la vie éternelle. Il avait la vie éternelle. Et il a dit, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Verset 69. « Et nous avons cru, je crois, les autres ont cru. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Verset 70. « Le Seigneur m'en a répondu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Vous l'êtes douze et l'un de vous est un démon. » Il parle d'un deux. Judas Iscario, il les a choisis. Pierre, Jacques, Jean, André, Ilache, il les a choisis au salut. Il les a amenés au salut. Et maintenant, Luc va nous dire le résultat de ce choix. Luc 10 verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Il parlait aux disciples. Et s'il a parlé aux disciples, ou à ses 70, ce qu'il a appelé, et a envoyé après les douze, il parlait aussi aux douze. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » « Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Sans doute. Pierre était né de nouveau. Son nom était dans le livre de vie. Et parce que son nom est écrit au ciel. Avant qu'on ne quitte cette partie, voyons Jean 17. Jean 17, verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chers, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Jésus-Christ parlait au Père, et il priait au Père, et il a dit « Père, tu m'as donné l'autorité, le pouvoir sur toutes tes chers. » « Et ce que tu m'as donné, ce sont mes disciples, alors j'ai le droit de leur donner la vie éternelle. » Le verset 6, verset 6 dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, ils t'appartenaient, tu me les as donnés dans le monde, et ils t'appartiennent par la création, ils étaient à toi, et tu me les as donnés par la rédemption, ils m'appartiennent, et ils ont gardé ta parole. » Ils ne pouvaient pas dire cela d'un pécheur qui ne s'est pas repenti, un pécheur qui ne croit pas, un pécheur qui ne dépendait pas de Christ, un pécheur, il a dit « Ils ont gardé ta parole, ils sont sauvés. » Verset 7 « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Verset 8 dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Et Pierre, en particulier, dont nous parlons maintenant, était l'un de ceux qui ont reçu la totalité de la parole de Dieu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Le verset 14 14 dit « Je leur ai donné ta parole. » Jésus parlait au Père Céleste. « Je leur ai donné ta parole. » La parole de Dieu, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. « Comme moi, je ne suis pas du monde. » Sans doute, ils étaient sauvés, ils étaient nés de nouveau, et Jésus a dit que Pierre et les autres disciples n'étaient pas du monde, comme lui, Christ, n'était pas du monde. Verset 15 dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Ils étaient sauvés du monde mauvais. Et le Seigneur maintenant dit que le Père les préserve du malin. Verset 16 est l'accord répété avec assurance. « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Vous comprenez ? Pierre, la repentance et le salut de Pierre à travers Christ. Nous allons maintenant parler de sa révélation particulière et sa position en Christ. On va à Matthieu 16. La révélation que Pierre avait. Matthieu 16. Matthieu 16. 15. Matthieu 16, 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis 16 ? » Simon Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » voir le commentaire de Jésus au sujet de cela au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, si mon fils de Jona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » « C'est mon Père qui est dans les cieux. » « C'est mon Père qui te l'a révélé. » Vous voyez cette révélation particulière que Pierre avait au sujet de Christ. Maintenant, Christ va maintenant mentionner une autre chose. Verset 18. « Et moi, parlant à Pierre, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, cette pierre de ta confession que je suis le fils de Dieu, sur ce roc, mon titre, ma personnalité, et sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19 dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Vous voyez cela. Il ne pouvait pas promettre à un péché cela. Pierre était sauvé. Il s'était repenti. Il est enfant de Dieu. Il aura la clé pour ouvrir la porte du royaume de Dieu aux Juifs. Cela s'est produit en acte 2. Et aux païens, cela s'est produit en acte 10. « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le sud. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le sud. Une grande révélation que le Seigneur avait donnée à Pierre. Voyons Matthieu 13. Matthieu 13, verset 11. Matthieu 13, verset 1. « Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à tous les apôtres, parce qu'il vous a été donné à tous les disciples, Pierre inclusivement, Pierre qui prenait le devant, et parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. et que ceux-là, les pharisiens, les pécheurs, et que cela ne leur a pas été donné. » Verset 16 dit, « Mais heureux sont vos yeux, Pierre, Jacques, Jean et les autres. Mais heureux sont vos yeux, les pharisiens, parce qu'ils voient et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Tous les prophètes de l'Ancien Testament, les justes de l'Ancien Testament ont désiré voir ce que Pierre et les autres apôtres voyaient et qu'ils n'ont pas vu. Ils aimeraient entendre ces choses mais qu'ils n'ont pas entendu. Et puis, on a lu au sujet de la montagne de Transfiguration comment Jésus a pris Pierre, Jacques, Jean et Jacques à la montagne de la Transfiguration. Ils ont vu Moïse qui était mort des années avant cela. Ils ont vu Élie qui est allé au ciel sans la mort. Et revenons, allons à Luc 10. Luc 10, nous lisons le verset 20. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Verset 21. Là, nous avons vu la joie du Seigneur Jésus en cette heure-là. En ce moment même, Jésus, très saillie de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ceux que tu les as révélés aux enfants. » Les enfants en Christ, ils sont nés de nouveau, nés dans le royaume. « Tu as caché ces choses aux ceux qui sont sages, à ceux qui sont sages dans le monde, à ceux qui sont intelligents, des religieux intelligents, puissants, mais tu les as révélés aux enfants, Pierre et les autres apôtres. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu, ainsi. » Verset 22. 22 dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'était le Seigneur qui s'était révélé à Pierre, lorsqu'il a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 23. 23 dit, « Et se tournant vers les disciples, rappelez-vous, Pierre était là, et il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Verset 24. « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Vous comprenez donc que Pierre était un enfant de Dieu authentique. Pierre était véritablement sauvé parce qu'il s'était repenti, il avait le salut à travers Christ, il avait la révélation particulière et une position particulière en Christ. Voyons maintenant sa relation, c'est-à-dire la relation inestimable de Pierre avec l'Esprit. Le Saint-Esprit est avec Christ. Voyons Jean 14 verset 16. Jean 14 verset 16. Alors le Seigneur parlait à ses disciples à ses disciples et chaque fois nous parlons de Pierre. 16 dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et le verset 17 dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, attendez, vous le connaissez. Le monde ne peut pas le voir, le monde ne peut pas le connaître, mais vous, vous le connaissez. » Cela fait une différence entre ses disciples et les gens du monde. Voyons la dernière partie. « Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » et le reste des disciples avec la relation avec l'Esprit de Dieu et avec Christ et car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean chapitre 15 verset 3 Jean 15 verset 3 Déjà vous êtes purs Cela a tout résumé. Les pécheurs sont impurs, ils sont souillés, les pécheurs sont sales, les pécheurs sont pécheurs, mais il parlait à ses disciples Pierre inclusivement. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs au travers de la parole que je vous ai annoncée. Chapitre 15 verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il parlait à ses disciples que je vous ai choisi. La raison pour cela c'est que vous alliez que vous portiez du fruit un arbre mort ne peut porter de fruit. Ils sont revenus à la vie en Christ et ils sont nés de nouveau ils ont la vie en Christ la vie éternelle disant que lorsque je vous choisis je vous donne la vie éternelle afin que la vie en vous porte de fruit et que votre fruit demeure et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne. chapitre 20 Jean 20 verset 17 c'est très intéressant et très instructif Jésus lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu alors c'est très clair et bien conclu que Pierre s'était repenti que Pierre était sauvé que Pierre n'était plus du monde que Pierre avait une vie pure que Pierre avait une révélation et son nom était écrit dans le livre de vie bref le Seigneur lui a accordé le salut et la vie de disciples en Christ revenons maintenant à Marc 14 verset 66 Nous allons voir le deuxième point les étapes progressives au reniement de Christ le processus qui a amené Pierre au point de renier Christ les étapes progressives au reniement de Christ nous lesons de Marc 14 verset 66 Pendant que Pierre était en bas dans la cour il vint une des servantes du souverain sacrificateur voyant Pierre qui se chauffait elle le regarda et lui dit toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth il le nia disant je ne sais pas je ne comprends pas ce que tu veux dire puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta la servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents celui-ci celui-ci est de ces gens-là et il le nia de nouveau peu après ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre certainement tu es de ces gens-là car tu es galiléen alors il commença à faire des imprécations et à jurer je ne connais pas cet homme dont vous parlez évidemment vous pouvez dire à partir du verset 69 à 211 que Pierre a renié Christ mais quels sont les pas qu'il a fait quelles sont les étapes alors vous vous rappelez bien le Seigneur l'a mis en garde le Seigneur l'avait averti le Seigneur l'a alerté que ceci se produira mais Pierre avait la confiance en lui-même et il dit que cela ne peut jamais lui arriver cela ne peut jamais lui arriver qu'il est prêt à aller avec lui-même en prison même s'il faut qu'il meure avec le Seigneur il est prêt le Seigneur l'a affirmé et le Seigneur dit que veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible pourquoi on étudie tout cela parce que déjà nous avons dit que Pierre était sorti de de la voie ascendante il était venu à Christ on connait l'histoire lorsque vous lisez dans actes des apôtres vous allez voir qu'il était devenu un apôtre puissant un instrument puissant dans la main de Dieu pourquoi on considère les étapes progressives au réunissement de Christ numéro 1 parce que c'est écrit dans la Bible c'est écrit c'est enregistré dans la parole de Dieu alors tout ce qui a été écrit l'a été l'a été pour notre instruction à nous qui sont parvenus à la fin des temps 2 afin que nous afin que nous 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 reposons pas dans l'habitude de Pierre pour avoir la confiance en nous même que rien ne peut nous arriver alors que nous sachons qu'il est la possibilité que celui qui est en flamme pour le Seigneur celui qui s'est consacré pour le Seigneur et qui fait la course avec la puissance du Seigneur c'est possible de ralentir c'est possible de s'arrêter c'est possible de retourner c'est possible de renier d'avoir connu Christ encore 4 c'est pour se rappeler les paroles du Seigneur lorsqu'il a dit que l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira donc c'est pour empêcher votre amour votre faveur de se refroidir c'est pour qu'on voit ce deuxième point qui est les étapes progressives au renouement de Christ numéro 1 la mise en garde non prise on va voir Luc 22 Luc 22 31 Luc 22 31 Luc 22 le Seigneur dit Simon Simon lorsque le Seigneur vous appelle deux fois prêtez attention parce qu'il va vous donner un message précieux et présent lorsqu'il a appelé ce nom deux fois Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment verset 32 mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras revenu quand tu seras converti quand tu seras retouré à fermer tes frères c'était la mise en garde que le Seigneur avait donné à Pierre verset 33 Seigneur le dit Pierre je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort 34 et Jésus lui dit Pierre je te le dis le corps ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es nié trois fois de me connaître numéro 1 la mise en garde non prise était comme un abattissement non pris en compte il n'a pas prêté attention 2 c'est la faiblesse non protégée il était faible il n'a pas protégé cette faiblesse il devait protéger sa faiblesse si tu connais la faiblesse que tu as dans ta vie personnelle si tu as une faiblesse dans tes émotions tu connais ta faiblesse dans la chair tu connais ta faiblesse dans la prière tu connais ta faiblesse de tenir ferme tu ne peux pas tenir ferme si tu sais si tu connais ta faiblesse lorsque tu es avec les incroyants avec ta famille si tu connais ta faiblesse lorsque tu es avec tes anciens ennemis tes anciens amis protègent cette faiblesse 2 pour Pierre la faiblesse non protégé Matthieu Matthieu chapitre 26 verset 40 et il vint vers les disciples qu'il trouva endormi et dit à Pierre vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi verset 41 veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé c'est ce que Pierre dit je suis prêt à aller avec toi je suis prêt à mourir avec toi je suis engagé consacré à aller même en prison et à la mort l'esprit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible il n'a pas protégé cette partie parce qu'il ne croit pas qu'il était faible en une manière donnée numéro 3 la vigilance non focalisée le verset 41 veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation le Seigneur veut qu'il veille autour de lui qu'il veille au-dedans de lui que ce que la petite servante qui pourrait arriver lorsque tu n'es pas préparé la tentation de dire que je t'ai vu je t'ai vu dans le jardin et veille sur ce domaine de ta vie il ne sait pas focaliser lorsqu'il parle c'est comme c'est comme une sentinelle c'est comme un gardien de nuit une sécurité qui devait être vigilant mais la personne est imprédente la personne ne sait pas focaliser lorsqu'il était de tout Marc 14 Marc 14 verset 37 et il vint vers le d'ici et plaqué trouva endormi et il dit à Pierre rappelez-vous il a droité Pierre et il a droité Pierre et il a dit que tu dois veiller il t'a dit que quelque chose va arriver tu dois prier pour cela et il dit à Pierre Simon tu dors tu n'as pu veiller une heure verset 38 38 et dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible numéro 1 la mise en garde non prise 2 la faiblesse non protégée 3 la vigilance non focalisée numéro 4 l'arme non scripturée l'arme non scripturée Jean 18 Jean chapitre 18 verset 10 comme ils sont venus arrêter le Seigneur Jésus Christ Pierre s'est rappelé qu'il avait dit qu'il était prêt qu'il veut tout faire il allait tout faire pour défendre son Seigneur mais voyez ceci Simon Pierre qui avait une épée la tira frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite ce serviteur s'appelait Malthus verset 11 Jésus dit à Pierre remets ton épée dans le fourreau ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire son âme était non scripturée son âme n'était pas spirituelle il allait combattre comme les gens du monde et Jésus a dit qu'ils ne sont pas du monde comme lui n'est pas du monde lorsque nous faisons face à la tentation lorsqu'on est confronté aux épreuves lorsqu'on se voit à la croisée du chemin lorsqu'on est coincé le Seigneur le Seigneur nous rappelle d'éviter les étapes qui mènent à l'escapement en descendant alors Pierre ne doit pas faire usage des armes du monde pour mener une bataille spirituelle non seulement ça numéro 5 marcher dans la chair il n'a pas marcher faiblement marcher faiblement marcher faiblement verset 58 Pierre suivait marcher mais il n'était pas courageux il ne s'est pas approché de Christ déjà il se retirait lorsque dans notre vie nous marchons avec Christ mais de très loin et on n'est pas agile à venir vite dans le service du Seigneur on suit mais on n'est plus actif on n'a pas rétrogradé on n'a pas réuni le Seigneur mais en prière on le suit de loin dans la communion au programme on suit de très loin en lisant la parole de Dieu on n'a pas à écouter la parole de Dieu on n'a pas la joie le réfléchissement qu'on recevait et sortir pour évangéliser on le fait mais on est ralentissant mais on voit Jésus et on ne suivait plus les traces du Seigneur comme on le faisait auparavant un pressé très enthousiasme et le premier amour n'est plus le premier amour s'évapore maintenant on suit de loin alors on n'est plus courageux on n'est plus fort on n'est plus ferme on n'est plus focalisé c'est ce qui était arrivé à Pierre il suivait mais Pierre le suivait de loin jusqu'au lieu de la maison du souverain sacrificateur et lorsqu'il s'était assis avec les serviteurs alors Pierre pour voir la fin il n'a pas cru que tout et que il ne sait pas il était allé pour tout voir et voyons voyons Jean 18 Jean 18 verset 18 alors il allait se chauffer parce que c'était l'hiver c'était un moment de fraîcheur il désirait se chauffer mais mais son réchauffement était insensé se chauffer se réchauffer avec les serviteurs des pescuteurs n'est pas sage toujours étranger lorsque nous restons avec les gens du monde nous sommes avec eux on n'a pas le même but on n'a pas le même objectif on n'a pas le même projet on n'a pas le même plan on n'a pas la même destinée alors comment se fait qu'on soit si proche d'eux je veux me réchauffer le réchauffement là était insensé Jean 18 18 les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait il se chauffait Pierre se tenait avec eux et se chauffait Pierre se tenait avec eux et se chauffait verset 25 verset 25 verset 25 dit Simon Pierre était là et se chauffait on lui dit regardez ceci toi aussi n'es-tu pas de ses disciples et c'est lorsqu'il était avec eux qu'il a ouvert la voie à cette tentation de venir et pour pour qu'il lui pose des questions pour qu'il lui pose des questions n'es-tu pas n'es-tu pas l'un d'eux et il n'y est dit je n'en suis point maintenant des paroles impudentes des paroles impudentes marque 14 67 marque 14 67 voyant Pierre qui se chauffait elle le regarda et lui dit toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth verset 68 il le nia disant je ne sais pas je ne comprends pas ce que tu veux dire il a dit de quoi parles-tu qu'est-ce que tu dis toi là est-ce que puis-je te comprendre est-ce que tu es bien entendu je n'aimais pas compris ce que tu dis et moi je ne connais pas l'homme dont tu parles puis sorti pour aller dans le vestibule et le corps que chanta des paroles impudentes il n'a pas bien pesé ces paroles il pourrait se taire si sais-tu et penser à ce que Jésus a dit Jésus a dit que je t'ai donné la clé du royaume ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux il faut penser à cela le Seigneur le Seigneur va lui donner la clé du royaume et il devait ouvrir la porte aux païens et aux juifs s'il pense à cela il faut seulement se taire et méditer et méditer sur le fait que Jésus a dit que je mourrai et puis je serai enseveli et le troisième jour je ressusciterai pourquoi ne pas te taire pourquoi ne pas se taire alors il faut garder il faut veiller sur vos paroles et garder la parole de Dieu dans votre coeur et lorsque je me lorsque je suis je suis lorsque je serai ressuscité je serai en vie je vous raconterai à Galilée alors gardez ce qu'il a dit si Pierre pensait à ce que Jésus disait il ne serait pas facilement appris à ce piège de renier le Seigneur ce sont des paroles imprudentes et le 8 c'est un ébranlement inattendu et Marc 14 69 la servante l'ayant vu se mit de nouveau a dit à ceux qui étaient présents celui-ci est de ces gens-là et le nia de nouveau et le nia de nouveau un ébranlement inattendu ou bien un vacillement inattendu Jacques et Jean seraient surpris même Machus le serviteur du souverain sacrificateur à qui Pierre a emporté l'oreille droite un homme un homme courageux de telle manière Machus serait supplie que Pierre pouvait renier le Seigneur à ce temps et tous les gens qui connaissaient Pierre comment il sautait il allait par-ci par-là comment il sautait il sautait de la barque pour tomber sur la mer alors que ce que Pierre criait je peux faire maintenant c'est un ébranlement inattendu maintenant numéro 9 ça c'est une rébellion incroyable verset 70 peu après ceux qui étaient présents dit encore à Pierre certainement tu es de ces gens-là car tu es galiléen alors et choisis-en 11 dit alors il commença à faire des imprécations ça y est et maintenant il est obtiné une obtination incroyable et que je ne connais pas l'homme même si moi je l'ai une fois connu si moi je n'ai jamais suivi cet homme et il a fait des imprécations il a juré disant que je ne connais pas cet homme dont vous parlez c'est une obtination incroyable rappelez-vous le seigneur nous avertit de ne pas joiter pierre pour l'accuser cela peut nous arriver si nous ne prenons pas au sérieux la mise à garde du seigneur et de la parole de dieu si nous protégeons pas les domaines de faiblesse dans nos vies avez-vous un domaine de faiblesse en vous pensez-y que le saint-esprit vous le doit David avait un domaine de faiblesse dans sa vie Samson avait un domaine de faiblesse dans sa vie Salomon avait un domaine de faiblesse dans sa vie et les apôtres un apôtre meneur avait un domaine de faiblesse dans sa vie vous avez un domaine de faiblesse dans votre vie protéger le domaine de faiblesse de faiblesse Merci. Il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas agir comme tu es un homme faible et qu'il y a beaucoup de fraîcheur, il n'y a plus de conviction, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'objectif. Il faut marcher comme un homme, il faut parler comme un homme, il faut agir comme un homme, résister au diable comme un homme. Que votre marche soit courageuse et quand il faut vous réchauffer, il y a des gens qui vont au gymnase, je dois être en forme, ils vont ici, ils vont à la coiffure, au salon de coiffure. Quand les gens parlent, ils veulent parler comme eux, ils discutent avec eux, ils plaisentent comme eux, au salon de coiffure. Et puis, il ne faut pas faire cela. Ne soyez pas au lieu où ils se trouvent. Il ne faut pas dire ce que ces gens-là disent. Il ne faut pas faire ce qu'ils font. Il ne faut pas vous chauffer. Il ne faut pas prendre soin du physique de façon insensée. Il faut garder vos paroles. Il faut veiller sur vos paroles. Les paroles de colère, les paroles d'incrédulité, les paroles de reniement, les paroles d'imprudence, les paroles de panique, les paroles de cupidité, les paroles de mondanité et les paroles de dénigrer et de n'avoir aucune protection. Alors, il faut veiller sur vos paroles. Que vos paroles soient bien gardées. Où un ébranlement est inattendu. Vous n'êtes pas attendu de trembler et de vaciller dans vos projets, dans votre vie de suivi Christ. Ne faites rien de façon optimée. Vous allez faire que le diable rigole, qu'il se moque lorsque vous agissez contre Christ, lorsque vous agissez contre la foi chrétienne et la conviance que vous avez. Et de façon optimée, vous faites cela. Peut-être que vous avez une raison. Mais ne faites rien de façon optimée. C'est incroyable que vous, en tant qu'enfant de Dieu, que vous soyez optimés à renoncer, à renier le Seigneur, à renier les doctrines cardinales de la Bible. Mais Dieu merci. Tout ceci n'était pas la fin de Pierre. Il est remonté. Voyons Marc 14, verset 72. Marc 14, verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Et en y réfléchissant, il pleurait. Lorsque nous parlons de pleurer, il y a des pleurs religieux. Il y a des gens qui sont habitués, qui sont habitués à pleurer. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent commencer à prier, que ce soit à la maison ou à l'église, ils vont commencer à pleurer, pleurer, pleurer. Et si vous leur demandez, frère, pourquoi chaque fois que tu pleures, lorsque tu pries, même si tu cites des promesses de Dieu, tu pleures. Même si Dieu, oh Dieu, je te remercie, je suis sauvé, tu pleures. Et tu dis que, Seigneur, merci parce que tu m'as éloigné de la tentation, tu m'as éloigné des épreuves. Merci pour ta bonté, ta grâce dans ma vie, tu pleures. Et à tout moment que tu dis que, Seigneur, je te remercie pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie, tu pleures. Pourquoi chaque fois que tu pleures en pleurant, tu dis que, tu sais, Pierre a pleuré. Oui, Pierre a pleuré parce qu'il a réuni le Seigneur. Et il a réfléchi sur la conséquence de réunir le Seigneur. Et il a pleuré. Laisse-moi vous le montrer. La supplication glorieuse avec la dévotion en Christ. La supplication glorieuse avec la dévotion en Christ. Nous allons voir trois domaines ici. Nous allons parler de pleurs. Numéro un, le rejet lorsque les hypocrites pleurent. Le rejet lorsque les hypocrites pleurent. Si Pierre s'est dissimulé et ne s'est pas réellement repenti, et l'a pleuré, l'a versé des lames de crocodiles, il ne serait pas accepté. Envoyons Hébreu, chapitre 12, Hébreu 12, Hébreu 12, 15, Hébreu 12, 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Verset 16, « À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Esaü qui pour un mec vendit son droit d'hénaise. » « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il l'ait sollicité avec l'âme. » « Quand il ne put amener son père à changer de sentiment. » « Oui, il a pleuré et il n'avait pas regretté d'avoir, il ne s'est pas repenti d'avoir vendu ses droits d'hénaise. » « Jacob a pris mon droit d'hénaise. » « Jacob a pris mon droit d'hénaise. » « Même il a pleuré. » « Il n'y a rien à cela. » « Luc, Ruth, Ruth 1, On parle de... « U-O, Opa, O-O, Ruc, Ruth 1, verset 14. » « Et elle élevait la voix et pleurait encore. » « Opa, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. » « 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » « Retourne comme ta belle-sœur. » « Opa a pleuré, mais elle a toujours à l'esprit les idoles de son peuple. » « Opa, quoi qu'elle ait pleuré, il n'y a rien de significatif à cela. » « 1 Samuel 24, 1 Samuel chapitre 24. » Nous avons le verset 16, 16, qui dit « L'Éternel jugera 1 Samuel 24, 16. » Et 1 Samuel 16, verset 14. « Et David n'était pas séduit par les pleurs de Saül, parce qu'en 24, 25, David s'éloignait de Saül. » « Que est-ce la voix de mon fils David ? » « Chapitre 26, on n'a pas le temps de lire cela. » « Saül poursuivait David. » « Il y a des gens qui pleurent, mais leur repentance n'est pas là et ne se repend pas. » « Ceci va vous surprendre, David. » « Oui, c'est 1 Samuel 24, 17. » « Jérémie 41. » « Ici, on parle d'un homme. » « Jérémie 41, 6. » « Jérémie 41, 6. » « Jérémie 41, 6. » « L'homme la pleurait comme il allait. » « Jérémie 41, 6. » « Jérémie 41, 6. » « Ismaël, fils de Néthania, sorti de Mispah, au-devant d'eux, il marchait en pleurant. » « Lorsqu'il les rencontra, il est venu vers Gedalia, fils d'Athikam. » « Et il pleurait. » « Mais dans le chapitre prédent, il a tué Gedalia. » « Et après l'avoir tué, il pleurait. » « Et ces gens qui venaient visiter Gedalia, ils venaient montrer, voir le verset 7. » « Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, l'homme qui pleurait, l'homme qui versait des lames, Ismaël, le fils de Néthania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. » « Le Seigneur nous dit, il ne faut pas être insensé, il ne faut pas être séduit avec les gens qui versent des lames de crocodile. » « Il y a des gens qui pratiquent la comédie. » « C'est comme, ils sont sur un podium. » « Ils ont appris l'art de pleurer. » « Ils ont appris maîtriser l'art de sourire. » « Ils ont maîtriser l'art de rire. » « Ils ont appris l'art de se renfronner. » « Ils font tout pour séduire les gens. » « Et ils ont, alors ils amènent cela au sanctuaire. » « Ils amènent cela en présence de Dieu. » « Ils sont des hypocrites. » « Quand ils pleurent, ils sont rejetés. » « Ils sont rejetés. » « Quand ils sont rejetés, ils pleurent. » « Il ne faut pas suivre cela. » « Voyons, Malachie 2. » Malachie 2.13 Malachie 2.13 Malachie 2.13 « Voici encore ce que vous faites. » Il accuse « Vous couvrez de l'âme l'autel de l'éternel. » « Ce sont des religieux qui pleurent sans consécration au Seigneur. » « Voici encore ce que vous faites. » « Vous couvrez de l'âme l'autel de l'éternel. » « De pleurs et de gémissements. » « En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. » « Il ne peut rien agréer de vous-même. » Cela veut dire que Dieu rejette ceux qui pleurent. « Mais ce sont des pleurs habituelles. » « Ce sont des larmes religieuses. » « Ce sont des larmes de dissimulation. » « Les larmes d'un hypocrite. » « Cela n'apporte pas ni la repentance, ni le salut. » « Cela n'apporte pas la rétoration. » « Cela n'apporte pas le renouvellement dans le royaume de Dieu. » « Mais les pleurs de pierre sont différentes de cela. » « Les pleurs de pierre sont profondes. » « Et cela vient avec la repentance. » « Matthieu 26. » « Là, la repentance, lorsque la nouvelle vie. » « La rédemption, lorsque les pénétents pleurent. » « La rédemption, lorsque les pénétents pleurent. » « Matthieu 26. » « Sois en 15. » « Matthieu 26. » « Sois en 15. » « Qui dit ici ? » « Et Pierre se souvient de la parole de Jésus. » « Lorsque, si notre repentance sera authentique, » « On va se rappeler des paroles de Christ. » « La parole de promesse. » « La parole qui nous a dit que voici le chemin. » « Marchez-y. » « On se rappelle la parole. » « On se rappelle nos actes. » « Et on compare notre vie à l'écriture. » « Pierre, ici, il s'est rappelé la parole de Jésus qui l'a dit. » « Et Pierre se souvient de la parole. » « La parole qui vous a adressée. » « Alors, s'il y a une imprudence dans votre vie et vous n'avez pas obéi à la parole, » « Vous n'obéissez pas, vous ne suivez pas la parole. » « Et quelque chose vous arrive et qui vous fait rétrograder. » « Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit avant que le corps te chante. » « Le Seigneur réunira trois fois et étant sorti, il pleura amèrement. » « Il s'est rappelé la parole que la chose lui était arrivée. » « Il s'est rappelé son orgueil et sa confiance en lui-même. » « Il s'est rappelé qu'il n'était pas en mesure de tenir ferme comme il croyait. » « Alors, il a renié le Seigneur trois fois. » « Alors, exactement comme le Seigneur l'avait dit. » « Il n'était pas rété avec eux là-bas. » « Si tu dis que tu te repends, si tu dis que tu pleures, tu ne vas pas rester avec l'ancien copain. » « Si tu ne vas pas rester avec l'ancien partenaire de péché. » « Tu ne vas pas rester dans l'ancien jouet étranger. » « Tu ne vas pas rester avec les gens foudreurs, avec les gens séducteurs pour faire des affaires. » « Tu ne vas pas rester avec ceux qui t'ont conduit à la rétrogradation. » « Tu ne vas pas rester dans la fausse religion. » « Pierre était sorti. » « Mais si tu n'étais pas sorti, tu es resté avec eux là-bas. » « Tu joues de leur compagnie. » « Tu joues de leur amitié. » « Tu joues du feu à cause du feu. » « Les pleurs ne serviront à rien. » « Mais il était sorti et il a pleuré amèrement. » « C'est ce que le Seigneur espère. » « C'est pourquoi le Seigneur lui a pardonné. » « Lorsque Jésus est ressuscité des morts. » Voyons Marc 16, verset 7. « Le Seigneur a dit que je vais le raconter à Galilée, mais allez dire à ses disciples et à Pierre en particulier. » « Les anges se sont réjouis que Pierre a redonné sa vie complètement au Seigneur, que sa repentance était authentique. » « Et allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » « C'est ainsi que vous le verrez comme Pierre va le revoir, comme il vous l'a dit. » « Comme il vous l'a dit. » « C'est ainsi que vient la rédemption, c'est ainsi que vient la rétoration, c'est ainsi que vient la joie du salut de nouveau. » « Voyons ceci en Jean 21, verset 15. » « Jean 21, verset 15. » « Après qu'il ait mangé, Jésus dit à Simon Pierre, il a parlé avec lui, il l'a accepté, il l'a restauré. » « Alors il veut maintenant que Pierre confirme et affirme pour que la confession efface totalement la condamnation de ce qu'il avait fait. » « Après qu'il ait mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de jeûne, n'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci ? » « Il répondit au Seigneur, tu sais que je t'aime. » « Jésus lui dit, Père mes agneaux. » « Il lui a donné l'œuvre de nouveau. » « Au commencement, il lui a donné l'œuvre, « Suivez-moi, je ferai pécheur d'hommes. » « Alors il lui a donné encore l'œuvre de nouveau que Père mes agneaux. » « Numéro 3, maintenant, la restauration lorsque les sacrificateurs et le peuple pleurent. » « Joël 2, voici le commandement du Seigneur lui-même. » « En Joël 2, Joël 1, chapitre 2, verset 12. » « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » « C'est la parole du Seigneur. » « Avec des jeûnes, c'est la parole du Seigneur. » « Avec des pleurs et des lamentations. » « Donc, pleurez en pleurant. » « Si cela, si c'est habituel, si ce n'est que pour la religion. » « Si cela provient d'un cœur brisé. » « Cela provient d'une véritable conviction. » « Et cela provient de quelque chose qui était spirituellement mort dans votre vie. » « Vous pleurez. » « C'est dans votre église, dans votre famille, dans l'église locale. » « Vous voulez ramener la chose-là à la vie. » « Vous êtes brisé, contré. » « Vous pleurez devant le Seigneur. » « Alors, si c'est inspiré par l'Esprit de Dieu, ça c'est bon. » « Parce que Dieu lui-même dit que, le Seigneur a dit que, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » « Et puis, il nous a dit, verset 13, verset 13 dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » « Alors, ce n'est pas une chose extérieure. » « Alors, vous êtes brisé dans le cœur. » « Vous êtes brisé dans l'esprit. » « Et revenez à l'éternel, votre Dieu. » « Il y a la repentance. » « Vous revenez à l'éternel, votre Dieu. » « Que ce soit ce que vous avez ôté de l'autel de la consécration, vous ramenez cela à l'autel de consécration. » « Et revenez à l'éternel, votre Dieu. » « Car il est compartissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » « Et il se repent des mots qu'il envoie. » « Et il se repent des mots qu'il envoie. » « Qu'est-ce qui sera le résultat, voire le verset 21. » « Après la prière, terre ne craint pas. » « Après la repentance, après l'âme versée, après le cœur brisé, terre ne craint pas. » « Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'éternel fait de grand-chose. » « Car l'éternel fait de grand-chose. » « Après, quand on revient au Seigneur, avec la péritance, la repentance, les pleurs, les larmes, avec l'angoisse, parce qu'on n'a pas bien fait, parce qu'on n'est pas allé à la bonne direction. » « Quand on prie comme ça, terre ne craint pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'éternel fait de grand-chose. » « Non seulement ça, il y aura la bénédiction physique, la bénédiction matérielle, la bénédiction domestique, la bénédiction au niveau national, la bénédiction dans votre corps, il y aura la guérison, il y aura la délivrance. » « Et verset 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute échelle. » « Rappelez-vous, on vient du verset 12, après que nous sommes venus devant le Seigneur, nous sommes venus devant le Seigneur, le cœur brisé. » « Après que nous sommes venus devant le Seigneur, nous plairons devant lui, nous disons que ce n'est pas là où nous devons être, nous devons aller plus loin que ceci. » « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute échelle. » « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » « Je répandrai mon esprit. » « Et puis il nous dit au verset 32, 32 dit, cela nous dit que ce qu'il va continuer de faire. » « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » « Quand nous venons devant le Seigneur, comme Pierre était venu devant le Seigneur, il a vu là où il a chuté, il a vu là où il a renié le Seigneur, il ne veut pas rester dans cet état-là. » « Il a pleuré devant le Seigneur, il s'est angoissé, il y a compris. » « Dieu va vous exaucer, Dieu va exaucer vos pleurs. » « Si vous êtes lié, il va vous délivrer. » « Si vous êtes opprimé, il va vous affranchir. » « Si vous êtes malade, il va vous guérir. » « Si vous vous rétrogradez, il va vous restaurer. » « Si vous êtes malade, fortifié, faible, il va vous fortifier. » « Si vous êtes sauvé, il va vous sanctifier. » « Si vous êtes sanctifié, il va vous baptiser, il va vous remplir du Saint-Esprit. » « Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous donnera les dons de l'Esprit. » « Il y aura l'abondance dans votre vie. » « Alors l'opprobre sera ôtée de votre vie. » « Toute oppression, tout sera ôtée de votre vie. » « Il va restaurer votre âme, il va restaurer votre esprit, il va restaurer votre santé, il va restaurer votre famille, il va restaurer votre ministère, il va restaurer tout ce que vous avez perdu. » « Mais il vous fera même aller au-delà de ce que vous étiez, parce qu'il y aura la délivrance. » « C'est-à-dire qu'il y aura la délivrance, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. » « Comme a dit l'Éternel est parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » « Le Seigneur vous appelle, le Seigneur m'appelle, le Seigneur dit que nous nous rappelions. » « Si quelque chose va mal dans notre vie spirituelle et comme Pierre était pénitent, il a invoqué le Seigneur avec des larmes amères. » « Alors nous aussi nous allons invoquer le Seigneur comme nous nous rappelons là où nous devons être et là où nous sommes présentement. » « Et le Seigneur va vous associer. » « Pourquoi ne pas nous lever maintenant et prier le Seigneur ? » « On peut ne pas avoir assez de temps et prier en ce temps-ci parce qu'on doit clôturer la séance. » « Donc vous devez maintenant et prier. » « Seigneur, je sais que c'est moi, cette parole qui est parvenu à mon cœur. » « Mon cœur est brisé, mon cœur est fondu. » « Seigneur, restons-moi à là où j'étais. » « Seigneur, restons-moi à la place de réveil, de renouvellement, à la place de rétoration. » « Au-delà de ce que j'étais, le Seigneur le fera pour toi, frères et sœurs, mon garçon, ma fille. » « Rappelle-toi lorsque tu es venu au premier abord au Seigneur. » « Rappelle-toi la nouveauté, l'enthousiasme, la passion, le feu, la lumière, la gloire de Dieu dans ta vie. » « Que le Seigneur te reprenne et t'amène là où tu étais et qu'il t'amène au-delà. » « Plus que là où tu étais, le Seigneur va exercer ta prière pénitente au nom de Jésus-Christ. » « Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce que tu nous as dit. » « Nous te remercions pour la parole de Dieu qui est très claire et très claire ici. » « Pierre t'a connu auparavant, mais après tout, il était allé dans la voie descendante. » « Il n'est pas arrêté là-bas. Il a pleuré, il a prié et tu l'as reçu et tu l'as restauré, Seigneur. » « Que chacun de nous comme nous venons devant toi maintenant d'une façon définie et nous voyons nos voix, nous pensons à notre vie, nous pensons à tout ce que nous avons entendu et nous comparons tout à notre vie. » « Nous avons perdu, Seigneur, ce que nous avons reçu et perdu, Seigneur, qu'il est la rétouration totale, le recouvrement total, le réveil total, le renouvellement total dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. » « Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. » « Que ça vous bénisse. Continuez la prière et le Seigneur va retourner chacun de nous à ce que nous étions et au-delà de ce que nous avons. » « Puisse le Seigneur vous bénir. » « Que ça vous bénisse. » « Que ça vous bénisse. »